Musique Alors cet après-midi consiste tout simplement à découvrir ce magnifique torrent d'Artois, cette rivière artificielle sur la base nautique municipale de Saint-Laure-Blangie, donc avec une compétition qui s'appelle Rafting Scarpe 2008, créée aussi pour associer toute la population, les sportifs, les non-sportifs, à la médaille olympique de Marie Delattre aux Jeux Olympiques de Pékin. Et l'intérêt pour nous c'est de faire surtout découvrir qu'autour de l'eau on peut faire plein de choses. Alors je pense que les citoyens sont persuadés, c'est aux décideurs maintenant d'en être aussi persuadés, mais on peut imaginer que ce n'est plus un canal qu'on voit, c'est une rivière, et c'était l'intérêt de la création il y a trois ans maintenant, puis c'est la troisième édition de cette manifestation. Le paillé est du Rafting aujourd'hui, donc là il y a tous les niveaux qui sont mélangés, tous les dalles, et là c'est un arbre de garçon. Ça vous plaît ? Et c'est l'anniversaire de Benjamin aujourd'hui. C'est l'anniversaire, pas jamais ! Merci ! Allez ! Déjà, effectivement hier, on a vécu une journée extraordinaire, puisque 84 personnes jeunes et moins jeunes ont pratiqué l'activité handi-kayak, qui est ouvert aux personnes en mobilité réduite, en fauteuil roulant, à qui on permet de découvrir les plaisirs de l'eau, également les gens du sport adapté, d'efficience mentale, qui ont vraiment pris un réel plaisir à naviguer sur la scarpe avec ce magnifique soleil. Donc on vient s'inscrire ici, il faut savoir nager évidemment, et puis après ils prennent un numéro de dossard, et ils vont d'ailleurs pour s'inscrire, pour s'habiller. Et que ce soit l'association, l'entreprise, l'entreprise et l'entreprise, voilà. Ici derrière, ils descendent, qu'il y ait une descente chronométrée, et puis voilà, en fait, c'est classé selon le chronomètre. La pagaie, pour l'internir, surtout on ne la tient pas comme ça, sinon en pagaie, on peut mettre un coup à votre voisin, d'accord ? Donc il y a une poignée, on met la main sur la poignée, ok, pareil, si jamais vous voulez lâcher une main sur la pagaie pour attraper quelqu'un dans l'eau ou une pagaie, on lâche jamais la main du haut, pour les mêmes raisons, parce que sinon on peut prendre la pagaie dans le visage, ou elle peut partir dans le visage du voisin. Donc on lâche toujours la main du bas. Black House Country, c'est Laurent Blangy. Et que pensez-vous de cette initiative ? Impeccable, c'est la deuxième fois que je le fais, c'est super. L'eau est très froid, c'est super, on est là entre amis, l'eau doit être à 15 degrés, mais on passe une super après-midi. Donc voilà, dès que possible, menace à Laurent Blanchet. Ça va, plus ça va, plus on rigole, on ne maîtrise pas grand-chose. Tout à l'heure, on est allé tout droit. Il fait beau, franchement, c'est un super week-end. La journée s'est achevée par la traditionnelle remise des récompenses. Les biélois ont participé 10 fois. Merci. Merci.